Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Parce que nous, nous savons que le président Ousmane Sonko, nous savons qu'Ousmane Sonko est l'un des côtés de tout ça. Ousmane Sonko a à la limite piégé l'État du Sénégal du début jusqu'à la fin. Parce que Ousmane Sonko a dit que la candidature ne dépend pas de la justice du Sénégal. La candidature ne dépend pas du peuple sénégalais. Dans l'État du Sénégal, nous savons qu'Ousmane Sonko n'a pas l'État du Sénégal, n'a pas l'État du Sénégal, n'a pas l'État de justice. Alors que le président Sonko n'a pas dit. Il a dit qu'il juge qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir. Mais c'est ce qui nous laisse, c'est qu'ils ne respectent pas. Il n'y a pas de respecter. Il n'y a pas de respecter le fichier électoral. Il n'y a pas de respecter. Le juge Sabat-Sifay, au niveau de Jigensor, a cassé la décision de l'État du Sénégal pour radier le président Sonko. Maintenant, nous avons fait un recours. Dans la deuxième cour suprême, le juge a dit que le juge Sabat-Sifay, il n'y a pas de respecter la décision de radiation du président Sonko. Le président Sonko a dit qu'il est un homme a dit qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas de respecter le gouvernement, mais il n'y avait pas de respecter, qu'il n'y avait pas de respecter le gouvernement. Nous avons dit que le président Ousmane Sonko est fort. Nous avons dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat pour les radier les fichiers électoraux. Parce que nous avons dit que les avocats d'Ousmane Sonko ont fait un recours au niveau du tribunal de la CDA. On a dit que les gens ont dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat pour les radier les fichiers électoraux. Donc, comment peut-on faire un recours très tôt au niveau de la cour de la CDA après le Sénégal pour les recours ? Les avocats d'Ousmane Sonko ont répliqué. Nous n'avons pas le recours au niveau de la CDA. Nous l'utilisons en conditionnel. Nous l'avons dit que le ministre Ismaïla Majiorfal a fait un électorat pour les radier les fichiers. Nous l'avons dit que le tribunal de la CDA a fait une décision de l'État du Sénégal. Parce qu'ils ont dit que l'Ousmane Sonko a fait un électorat. Donc, l'État du Sénégal a fait un électorat. Nous l'avons dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat. Nous l'avons dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat pour notifier l'Ousmane Sonko. sa décision de la radiation des fichiers électorats. Parce qu'en matière de la radiation, l'Éloi a fait un électorat, le griffier doit donner le président Ousmane Sonko à la décision de l'État du Sénégal. Il paraît aussi qu'Ousmane Sonko doit signer. Et si Ousmane Sonko a fait une prison, un prisonnier ne signe pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'une empreinte digitale. Et tout ça, l'État du Sénégal ne peut pas avoir un électorat. Le président Ousmane Sonko a fait une empreinte digitale dans un électorat. Donc, jusqu'à ce moment-là, il faut le soutien de l'État du Sénégal. Nous l'avons dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat. Nous l'avons dit également que le président Ousmane Sonko a fait un forcle par rapport à les cinq jours où nous l'avons dit. Nous l'avons dit que le président Ousmane Sonko a fait un électorat. Il fallait le rétablir dans ces droits. En tant que député à l'Assemblée nationale, nous l'avons dit qu'on a fait une campagne de parrainage. Nous l'avons dit qu'on a fait deux semaines. Si Ousmane Sonko a raté une campagne de parrainage sur l'État du Sénégal, au niveau du parrainage des élus, mais aussi en tant que député, comment vous l'avez fait ? Non, nous avons un problème. Parce que même sous des douze jours modestes, mais nous l'avons dit que le recours n'est pas suspensif. Pourquoi cette fois-ci nous devons être suspensif ? Donc l'État du Sénégal est dans son droit. Si nous l'avons dit qu'on a fait un recours à la cassation à la Cour suprême. Mais au moins, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que le recours n'est pas suspensif. Nous l'avons fait la même chose. Ça ne peut pas être un poids deux mesures. N'est-ce pas, deux poids deux mesures. Et que nous savons que le président Ousmane Sonko, partout où le droit sera dit, même si nous avons fait un recours, le juge doit statuer le plus grand parce qu'en matière d'électeur, les délais sont relativement très courts. Et ce qu'on dit au juge, c'est qu'il doit statuer le plus grand. Le président Ousmane Sonko, même sous une heure de temps modeste pour nous clôturer le dépôt des candidatures. Ousmane Sonko, par le parrainage des députés, vous savez très bien qu'il y a plus de 13 députés. Nous pouvons signer à la dernière heure nous déposer le dossier de candidature du président Ousmane Sonko. Et Inch'Allah, au soir du 25 février 2024, le président Ousmane Sonko va remporter au lamelle les élections. Parce qu'il y a beaucoup de gens que nous devons tourner à ce qu'on a dit Ousmane Sonko. Aujourd'hui, si vous voyez que la décision du juge n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est parce que le peuple sénégalais sait que le droit est dit en son nom. Mais l'avocat du Sénégal a fait un recours au niveau de la Cour suprême. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Mais toutes ces décisions sont les données que ce qui nous a dit et que nous nous ne pouvons pas Ce sera tout simplement que ce président Ousmane Sonko sera rapidement intégré. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème ? Ah, bien entendu. Bien entendu. Nous, moi, je suis député. Nous, on n'a pas encore parrainé. Nous, on savait très bien que le Président Ossouan Sonko sera rétabli dans ses droits. Nous, il y a comme ça. Nous allons lancer le parrainage citoyen par le candidat Basirou Diamaï Fay. C'est une façon également pour nous de remobiliser les troupes à la base. Mais nous, députés, signons où nous faisons, nous attendons le Président Ossouan Sonko. Nous signons et qu'il soit calé. Oui, donc, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons jamais douté que le droit sera dit en faveur du Président Ossouan Sonko. Parce que nous savons que le Président Ossouan Sonko, c'est un phénomène politique. C'est un dinosaure politique. Ossouan Sonko va envoyer les politiciens classiques à la retraite. Parce que tout simplement, sa vision, sa perception de la manière de faire de la politique les dépasse. Tout l'heure où le Président Ossouan Sonko a piégé l'État du Sénégal du début jusqu'à la fin. Parce que quand le Président Ossouan Sonko déclarait que sa candidature ne dépend pas d'aucune juridiction, l'État du Sénégal avait pensé que le Président Ossouan Sonko n'a pas confiance à la justice sénégalaise. Et par conséquent, il ne fera jamais de recours. Il n'ira jamais vers la justice sénégalaise. C'est là où ils se sont lourdement trompés. Parce que le Président Ossouan Sonko, quand il le dit, il ne dit pas qu'il n'avait pas confiance à la justice sénégalaise. Mais il disait tout simplement, beaucoup de juges, n'est-ce pas, ils transent selon les ordres et le vouloir du prince. Et maintenant, ce qui fait que, dans la manière de faire de l'État du Sénégal, il n'avait même pas respecté les procédures qui respectent la radiation. Le Président Ossouan Sonko, ses droits ont été bafouillés lorsqu'il a été radié injustement des fichiers électoraux. Ils ont pensé que le Président Ossouan Sonko ne pourra jamais faire recours. Il est allé faire recours. En faisant recours, n'est-ce pas, le juge de Jigian Sorsabasifay lui a donné raison. L'État du Sénégal a s'est pourvu en cassation. Le Cour suprême, n'est-ce pas, avait annulé la décision du juge de Jigian Sorsabasifay en disant qu'il s'est basé sur des éléments du droit qui dépassent le cadre de l'élection. Il aurait pu s'appuyer sur certains principes du droit. Donc, il a cassé et demandé la reprise du procès au niveau du tribunal de grande instance de Dakar. Ce qui a été fait avant-hier. Quand les avocats du Président Sonko étaient arrivés, ils ont montré que le Président Ossouan Sonko a été radié injustement du fichier électoral. Et l'État du Sénégal, dans son argumentaire, avait dit que l'Ossouan Sonko, quand il avait fait son recours, il était déjà forclos. Sur quoi ils se sont basés ? Ils ont dit que le Président Ossouan Sonko, ses avocats, avait déjà fait un recours au niveau du tribunal de la CDAO. Le recours au niveau du tribunal de la CDAO était antérieur au recours fait ici au Sénégal. Maintenant, ils ont dit que puisqu'il avait déjà fait un recours au niveau du tribunal de la CDAO, donc il avait connaissance de sa radiation. Alors que les avocats du Président Ossouan Sonko, intelligents qu'ils sont, ils avaient introduit dans le recours au niveau de la CDAO un conditionnel. Ils avaient entendu le ministre à l'époque de la CDAO, Ismail Amadior Fal, qui avait dit dans un plateau de télévision que le Président Ossouan Sonko est radié du fichier électoral. Eux, ils ont dit, si ce que nous avons entendu est vrai, nous demandons l'annulation de la radiation du Président Ossouan Sonko, parce que c'est fait de manière abusive. C'est là où l'État du Sénégal s'est trompé. Ils ont dit que puisque les autres ont fait le recours, ils avaient donc confirmé que le Président Ossouan Sonko est radié. Alors qu'eux, ils ont dit si. Donc c'est ce que le juge aujourd'hui a débouté en disant à l'État du Sénégal, n'est-ce pas, vous n'avez absolument pas raison, la radiation du Président Ossouan Sonko ne s'est pas faite dans les règles de l'art, et la forcoulision sur laquelle il s'artcoupoutait, il leur a dit également le Président Ossouan Sonko, quand il avait fait son recours, c'est le moment seulement qu'il avait vu le fac simulé de la décision de l'État radiant le Président Ossouan Sonko dans le journal Yor Yor. Donc dans les cinq jours qui ont suivi, le Président Ossouan Sonko avait fait le recours et il n'était pas forcoulé. C'est ce que le juge a dit. Oui, vous savez, nous, nous sommes un parti très bien organisé. Je disais tantôt que le Président Ossouan Sonko a dépassé ses politiciens classiques dans les manières de faire. Ils ont pensé que le Président Ossouan Sonko va se lancer et dire que si ce n'est pas lui, ce ne sera personne d'autre. Dans le premier pied, je l'avais demandé à cinq candidats issus de notre parti d'aller prendre des fiches. Vous savez tous qu'ils étaient déjà désemparés. Après, il avait dit, il demande à tout le monde de suspendre d'abord la collecte des parrainages. À un certain moment, il a pris la décision de dire que, de concert avec les autres candidats, que le candidat Basirou Diamae Faï est lancé pour le parrainage citoyen. Mais vous savez très bien quand l'État du Sénégal a appris ça. Il y avait déjà des sensations de vertuise. Partout, les gens sortaient pour communiquer des chiffres de parrainages qu'ils ont reussis. Il y a eu trois millions de parrainages alors que rien de ça n'est vrai. C'était déjà une bataille médiatique parce qu'ils avaient peur. Ils ont vu l'engouement du parrainage autour du candidat Basirou Diamae Faï. Et il fallait déjà tenter de divertir le Sénégal. Alors que tout le monde sait que les Sénégalais ont espoir en présencement de son coût. Les Sénégalais attendaient le présencement de son coût. Maintenant, le candidat Basirou Diamae Faï est passé par le parrainage citoyen. Le président Ousmane Sonko, nous lui réservons le parrainage des députés. Nous, députés, nous n'avons pas encore signé quelque part. Et vous savez que le président Ousmane Sonko peut même avoir deux parrainages par les députés. Donc même jusqu'à la dernière heure, les 30 dernières minutes de la fermeture du dépôt de candidature, nous pouvons émerger et aller déposer pour le président Ousmane Sonko. Et Inch'Allah, le président Ousmane Sonko participera à l'élection du président Cé du 25 février 2024. Et il la gagnera eux la main parce que le peuple sénégalais a choisi. Le président Ousmane Sonko est une demande du peuple sénégalais. Donc l'état du Sénégal doit s'arrêter, doit s'arrêter pour ne pas être toujours ridicule. La démocratie sénégalaise ne doit pas être piétinée. Notre pays a lutté âprement pour arriver à ce niveau de démocratie. On ne peut pas suivre aujourd'hui que quelqu'un qui est en fin de règne, qu'il puisse vraiment décrédibiliser toute la démocratie sénégalaise et s'en aller. Je crois que ça, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Je crois également qu'ils sont dans leur droit de faire recours au nouveau de la Cour suprême. Je sais que la Cour suprême dira le droit et encore le président Ousmane Sonko va gagner eux la main et l'état du Sénégal sera toujours ridicule. Parce qu'ils n'ont aucun argument. Merci beaucoup. Merci. Merci. Honorable député Bakary Djidi. Bakary Djidi, député à l'Assemblée nationale, quoi que si la coalition... ...